C'est-à-dire s'installe chez vous avec un nouvel invité. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. Il est juriste et président de l'association Juriste Engagée pour tous. Alistair Cablan nous fait l'amitié d'être sur le plateau de cette info pour parler de questions relatives aux droits de la famille, le partage des responsabilités des conjoints avec la nouvelle loi sur le mariage et l'importance du testament dans le règlement des conflits d'héritage. Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Merci d'accorder cet entretien à cette info. Merci à vous également. Alors, la nouvelle loi relative au mariage, loi numéro 2019-570 du 23 juin 2019, a apporté de nombreuses modifications. En ce qui concerne le mariage, je voudrais, si vous le permettez, qu'on s'intéresse à quelques-unes de ces modifications. D'accord. La femme mariée a l'usage du nom du mari et non l'obligation et l'ordre dans lequel son nom doit s'écrire est désormais déterminé et harmonisé ainsi qu'il suit. Madame, suivie de ses noms et prénom de jeune fille, épouse, suivie du nom du mari. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Effectivement. Selon la nouvelle loi 2019-570 relative au mariage, qu'est-ce qui se passe ? La femme mariée a l'usage du nom. Elle a le droit de porter le nom de son mari et non une obligation comme avant. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a trois choix. Elle porte le nom de son mari, c'est Madame, son nom, prénom, épouse, le nom de son mari. Ou encore le deuxième choix, elle fait un nom composé, Madame Kwame Kwadio. C'est un exemple. Si son mari s'appelle Kwadio, elle s'appelle Kwame Kwadio. Et le troisième choix, elle ne porte pas le nom du tout de son mari. Pourquoi cela est fait ? Aujourd'hui, la femme est au même pied d'égalité que l'homme. Il n'y a plus cette notion de chef de famille. Donc la conséquence, c'est quoi ? On ne va pas dire à une femme que tu as l'obligation de porter le nom de ton mari, vu que maintenant la femme est au même pied d'égalité que l'homme. Alors, la femme a le choix de porter le nom de son mari ou si elle veut, elle ne porte pas le nom de son mari. C'est quoi exactement le contrat de mariage ? Le contrat de mariage est un contrat, comme on le dit, un contrat, un accord entre deux parties qui prévoit le sort des biens en cas de décès, en cas de faillite ou en cas de divorce. Vous voyez, si par exemple vous divorcez avec, bon, je ne sais pas si vous divorcez avec votre mari, voici comment les biens seront partagés. Si l'un d'un de vous décède, voici comment les biens seront partagés. S'il y a faillite, par exemple, si mon entreprise tombe en faillite et mes biens sont en danger, voici comment les biens seront partagés. Donc, le contrat de mariage est un contrat qui permet de déterminer le sort des biens en cas d'un événement comme le décès, le divorce ou en cas de faillite d'un individu. Mais lors du contrat de mariage, c'est quoi ? On va à la mairie ou pas ? Ça se fait devant qui ? Le contrat de mariage, vous prenez contact avec un notaire. Donc, bien avant de vous marier, vous partez prendre contact avec un notaire et avec lui, vous allez rédiger un contrat de mariage. C'est un contrat, un contrat comme vous l'entendez, un contrat, mais vous partez devant un notaire pour vous aider à rédiger ce contrat. Et on invite des personnes comme le mariage se fait ? Non, on n'invite pas des personnes, c'est à deux. Vous partez devant un notaire avant d'aller vous marier. Et quand vous partez vous marier, vous présentez que vous avez un contrat de mariage. Vous présentez ça avant le mariage. Avant le mariage, proprement dit. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, la nouvelle loi également parle de chef de famille. Aujourd'hui, l'homme n'est plus le chef de famille. C'est vrai. La femme également est chef. Est-ce que cette loi-là ne viendrait pas un peu semer le désordre dans les foyers, à votre avis ? Non. Au début, quand les femmes ont entendu cette loi, elles étaient très contentes parce qu'elles se disent… Oui, ce n'est pas fait quand même pour nous déplaire. Voilà. Il n'y a pas de notion de chef de famille. Mais après, je me suis rendu compte que c'était des obligations qui allaient s'imposer à elles. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut saisir les comptes bancaires d'une femme lorsqu'elle ne participe pas aux charges du ménage. D'accord. Vous voyez ? Donc, si les femmes qui sont… À un moment, elles disent « je n'aime plus le monsieur » et puis elles se cherchent. « Mais si vous vous cherchez, moi, je peux partir saisir votre compte bancaire, saisir votre salaire ou bien faire une saisie rémunération si vous ne participez pas aux charges du ménage. » Donc, le fait que la femme soit au même pied d'égalité que l'homme, c'est-à-dire qu'elle va subir les conséquences de l'homme dans le foyer. Il a l'obligation de prendre en charge, de contribuer aux charges du ménage. Elle aussi, elle a l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Donc, c'est quoi ? 50% ? 50% ? Ce n'est pas tellement 50%. 50% ? 50% ? On le dit comme ça dans… Parce que l'homme reste l'homme malgré tout. Oui, c'est en fonction des revenus de chacun. D'accord. Vous voyez, en fonction des revenus de chacun. C'est comme ça, c'est dit. En fonction des revenus de chacun. Donc, vous êtes aujourd'hui au même pied d'égalité que l'homme, mais vous devez contribuer aux charges du ménage aussi. Et si vous ne contribuez pas aux charges du ménage, alors on pourra saisir votre salaire. Donc, quand on dit que la femme est également chef de famille, c'est à tous les niveaux ? À tous les niveaux aussi. Elle n'est pas en tant que chef de famille. Il n'y a plus de notion de chef de famille, mais elle est au même pied d'égalité que l'homme. Et à tous les niveaux aussi, elle doit contribuer aussi. Comme on le dit en groupe, je paye l'autre, tu payes le courant. D'accord. Je pense que les femmes ont bien compris. Je pense bien. On ne va plus trop se réjouir de cette loi-là. Parce qu'avant, on se disait, l'homme est chef. Moi aussi, je suis chef. Mais il faut savoir que cette loi-là nous engage à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. D'accord. Alors, M. Cablon, en déposant sa proposition de loi le 30 juin dernier, le député de Koumassy, Yacouba Songari, s'est attaqué à un sujet un peu tabou en Côte d'Ivoire, la polygamie. Pour lui, la monogamie n'a jamais vraiment été respectée en Côte d'Ivoire. Et donc, il suggère que la polygamie soit mise sur la table. C'est quoi votre regard sur ce projet de loi ? D'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce député. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Parce que la monogamie a toujours été respectée en Côte d'Ivoire. C'est parce que les gens ne savent pas quelles sont les dispositions pour faire respecter la monogamie. Par exemple, l'article 452 du Code pénal punit l'adultère. Vous voyez, l'adultère a de deux mois à un an d'emprisonnement. Le monsieur est sa complice. Vous voyez, donc si vous êtes au courant qu'il y a une loi qui punit l'adultère, qu'il y a un article qui punit l'adultère, alors vous allez utiliser cet article, vous allez utiliser cette disposition-là pour protéger votre foyer. Encore, deuxièmement, lorsque le monsieur reconnaît un enfant d'ailleurs, avant la disposition disait qu'on ne doit pas reconnaître l'enfant d'ailleurs tant qu'il n'a pas eu l'autorisation de la femme mariée. Donc ce sont toutes ces dispositions qui permettaient de faire respecter la monogamie. Mais les populations n'étaient pas au courant de ces dispositions juridiques. De ces dispositions juridiques qu'on pouvait punir l'adultère, on pouvait même emprisonner le monsieur et sa complice de deux mois à un an d'emprisonnement. Vous voyez ? Mais justement, pourquoi les populations ne sont pas informées de toutes ces lois-là ? Est-ce parce qu'il n'y a pas une véritable communication ? Ou bien... Oui. On a l'impression que l'Ivoire, aujourd'hui, ne connaît pas ses droits. Oui, on a l'impression que les Ivoiriens ne connaissent pas ses droits. Mais nous, nous avons prévu de faire une campagne, même une campagne de droits pour tous à l'intérieur du pays qui va commencer bientôt à dire qu'il y a dans le but de sensibiliser les populations sur leurs droits. Parce que c'est très important de sensibiliser, de permettre à la population de connaître ses droits. Et ce n'est pas des droits, nous on parle avec des thèmes très difficiles, mais des droits qui coutoient notre quotidien. Voilà. Comme par exemple, comme je vous expliquais, l'adultère, et savoir aussi que l'héritage appartient aux enfants et non aux oncles. Ce sont toutes ces dispositions qui seront enseignées aux populations lors de nos campagnes. Mais quand on parle de punir l'adultère, c'est quoi ? Avec des preuves ? Ou bien la femme ou l'homme se rendent tout simplement devant un juriste pour dire « j'ai été trompée », comment ça se passe véritablement ? Dans le cas de l'adultère, c'est lorsque le monsieur ou la dame va parfaire un enfant avec quelqu'un dehors. Si on entend qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de problème ? Si, il y a un problème. S'il y a l'adultère, s'il y a des preuves, par exemple des vidéos, des photos, ça, ça peut aider l'homme ou la femme qui se plaint d'adultère. Qu'est-ce qui se passe ? Elle peut faire ce qu'on appelle une citation directe correctionnelle avec dénonciation auprès du procureur de la République. C'est une procédure, elle peut porter plainte contre son mari chez le procureur en écrivant… Vice-versa ? Vice-versa, elle peut porter plainte ou bien faire la procédure, comme je vous l'ai expliqué, citation directe correctionnelle avec dénonciation auprès du procureur de la République. Elle prend contact avec un commissaire de justice ou un avocat pour dire simplement qu'elle veut porter plainte contre son mari pour adultère. D'accord. Et la procédure va suivre son cours. Et le mari et sa complice encourtent soit deux mois à un an d'emprisonnement. Attention. Attention. Oui, attention. Alors, Madame, Monsieur, si vous nous prenez en cours, sachez que vous êtes sur « c'est-à-dire » et aujourd'hui, on reçoit Alistair Cablan. Il est juriste et on parle des questions relatives aux droits de la famille. Alors, Monsieur Cablan, intéressons-nous à présent, à l'autre point de notre thème, l'importance du testament dans la gestion des conflits d'héritage. D'abord, c'est quoi le testament ? Le testament est un document écrit, je précise bien, qui marque les dernières volontés d'un individu. D'accord. Voilà, d'un défunt, si vous voulez. Et pourquoi l'Africain, l'Ivoirien n'a pas de culture, justement, de ce testament-là ? Parce que, bon, ceux qui sont censés, ceux qui, des juristes, autres, ne vont pas auprès des populations pour les faire connaître leurs droits. Vous savez, moi, le testament, j'ai vu ça dans les films de 19 heures. Ben oui, pratiquement tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est là-bas que j'ai connu l'existence du mot testament. Et on a toujours l'impression que parler de testament ou faire son testament serait prédire sa mort. En Afrique, en tout cas. En Afrique, effectivement. En Afrique, en tout cas. Donc, quand je reviens sur votre question, vous dites, le testament, les juristes doivent partir auprès des populations pour informer la population en quoi consiste un testament. C'est très important. Si vraiment tous ces juristes vont auprès des populations, je pense que toute la population sera qu'est-ce qu'un testament. Et on a mis le pied dans le plat. En quoi véritablement consiste un testament ? Le testament, comme je vous l'ai dit, ce sont les dernières volontés d'un défunt qui met sur un document écrit. Donc, le testament va dire, quelle personne va hériter de mes biens ? Voici en quoi ça consiste. Alors, pour faire un testament, il faut avoir des biens. C'est-à-dire, une personne qui a travaillé zéro, qui n'a rien réalisé, ne pourrait pas éventuellement faire un testament, c'est bien cela ? La personne vivante peut faire un testament, même si elle n'a pas vraiment de biens, de biens qu'on peut toucher physiques. Mais si elle a un bien, un autre bien, je ne sais pas, comment je vais l'indiquer ? Mais il faudrait au moins un bien. Un bien. Le bien, il y a des biens qu'on peut toucher, il y a des biens qui sont insécissables, qu'on ne peut pas toucher. Mais il faut au moins un bien pour faire un testament. D'accord. On peut même faire un testament pour ses habits, pour ses chaussures. Voilà, c'est un bien. C'est un bien. Donc, vous pouvez faire un testament pour vos habits, pour vos chaussures. Oui, bien sûr, vous pouvez faire ça. Tant que vous avez un bien, vous pourrez faire le testament. D'accord. Et concrètement, aujourd'hui, comme nous dit notre sujet, comment le testament pourrait contribuer à la gestion de conflits d'héritage ? Voilà, comment le testament, c'est une très bonne question. Les gens pensent que le testament peut régler le conflit d'héritage. Encore dit, en Afrique, je vais dire oui et non. Pourquoi ? Oui, parce que le testament, ce sont les dernières volontés d'un individu qui est vivant, qui va mourir. Et en Afrique, on a très peur. Donc, on se dit que les dernières volontés d'un individu sont sacrées. Voilà, sont sacrées. Donc, si je ne le respecte pas, peut-être qu'il va venir me chercher la nuit. Pour éviter ça, je respecte les dernières volontés du défense qui sont dans le testament. Mais je dirais encore que ce n'est pas vraiment... Ça ne permet pas d'éviter les conflits d'héritage. Pourquoi ? Parce que la loi est au-dessus de la volonté personnelle. La loi dit que chaque enfant hérite à part égale. Avec le testament, vous ne pouvez seulement donner qu'un quart de vos biens. Un quart de vos biens. Pas plus. Dans les films que nous voyons, on dit je lève tout mon héritage à ma dernière fille, je lève tout mon héritage à ma servante, je lève tout mon héritage à mon chien. Non, ça ne existe pas. Ce n'est pas légal. La loi dit que chaque enfant doit hériter à part égale. Vous ne pouvez seulement donner qu'un quart de vos biens. Donc, si vous faites un testament dans lequel vous cédez plus de biens à un enfant, la loi va s'appliquer parce que la loi est au-dessus de la volonté personnelle. Et on annule vos testaments et on applique la loi. D'accord. Donc, ça veut dire que peu importe qu'une personne ait un testament ou pas, la loi s'appliquera toujours. Peu importe que... Non, la loi va s'appliquer. Il faudrait que le testament soit en conformité avec ce que la loi dit. D'accord. Si le testament n'est pas en conformité avec ce que la loi dit, un ayant droit peut contester ce testament. D'accord. Et vous l'avez dit, en Afrique, on a peur de tout ce qui est mystique. Aujourd'hui, il y a des situations où on a des femmes qui perdent leur conjoint, vice-versa. Des hommes également qui perdent leur conjoint et qui ont peur, justement, de revendiquer leur dû. Parce que, justement, on a peur. On se dit, est-ce qu'on ne va pas m'attaquer ? Est-ce que les sorciers... Comment vous, comment le droit doit faire pour aider ces personnes-là ? Effectivement. Là, je regarde la caméra pour dire directement à ces femmes de ne pas avoir peur. Parce que, lorsque vous êtes dans un cas pareil, souvent, des femmes vont prier. Mais Dieu a établi la justice. Donc, référez-vous au droit. Le droit dit qu'aujourd'hui, à l'actif 26 de la loi 2019-573, que la femme mariée bénéficie du quart des biens du défunt. Donc, ça veut dire qu'elle a droit aussi à l'héritage. Donc, quand vous savez ça, alors vous devez revendiquer vos droits. Vous ne devez pas vous asseoir pour dire que c'est l'on qui va prendre l'héritage ou c'est l'on qui va gérer et vous êtes assis derrière. Non, vous devez aussi vous lever, saisir d'abord le tribunal pour revendiquer vos droits, qu'on appelle une assignation en liquidation partage des biens. Lorsqu'un défunt, quelqu'un décède, le mari décède, vous faites le premier acte qu'on appelle un acte d'hérédité qui établit la qualité d'héritier d'une personne. Ce n'est pas parce que vous portez le nom d'un monsieur que vous êtes directement son héritier. Vous devez faire ce qu'on appelle un acte d'hérédité. Après avoir fait l'acte d'hérédité maintenant, si vous voyez qu'il y a trop de conflits, vous partez au tribunal encore pour faire ce qu'on appelle une assignation en liquidation partage. C'est-à-dire que quoi ? On décide de vendre les biens et chacun prend son agent et se cherche. D'accord. Pardon de vous arrêter, on a parlé de trois régimes. Communauté de biens, séparation de biens, contrat de mariage. Ce que vous êtes en train de dire s'applique dans tous les régimes ou bien particulièrement dans un régime ? Effectivement, quand les gens ont entendu cette nouvelle loi, article 26 de la loi 2019-573, ils ont cru que ça s'appliquait seulement dans les régimes de la communauté, les régimes d'acceptation. La loi, ça s'applique dans tous les régimes. Peu importe communauté ou séparation de biens, le conjoint suivant bénéficie du cas des biens du défunt. D'accord. Peu importe. Et au niveau des enfants, comment ça se passe ? La nouvelle loi dirait que l'enfant né d'un autre mariage pourrait, au même titre que les enfants nés dans le mariage, bénéficier de… Oui, au même titre que les enfants. Expliquez-nous plus amplement ce cas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion d'enfant adutérant en tant que thème, enfant naturel et enfant légitime. Avant, il y avait cette distinction. Maintenant, les enfants sont au même titre. Enfant naturel et enfant légitime sont au même titre. Vous savez, avant, on ne pouvait pas reconnaître l'enfant sans l'autorisation de la femme mariée. Mais aujourd'hui, il faudrait simplement informer par esprit d'huissier à sa femme que vous avez fait un enfant, d'ailleurs. D'accord. Voilà, pour que l'enfant puisse avoir des chances d'être reconnu. Une fois qu'il est reconnu, il porte le nom de monsieur. Après avoir subi le processus qui est d'informer sa femme par esprit de commissaire de justice, alors s'il est reconnu, il a le même droit que les enfants qui sont à la maison. Parce que les enfants n'y sont pour rien. Les enfants n'y sont pour rien. D'accord. On a fini ? Oh, j'ai voulu revenir aussi sur quelque chose. Justement, je vous permets. Je vous permets de... Excusez-moi, comment faire pour éviter les conflits d'héritage ? Vu que le testament, on a vu qu'il n'y a pas grand-chose, qu'est-ce qui se passe ? Il faudrait faire, selon moi, une société civile immobilière. Avant de partir, vous vous mariez. Qu'est-ce que vous faites ? La société civile immobilière, c'est quoi ? Chacun a ses revenus en fonction du nombre de pas que la personne a dans la société. Donc, si moi, j'ai 50%, ma femme, je lui donne 10% dans la société, 10% de pas dans la société, et les enfants, peut-être 15-15. Pour les protéger ? Oui, 15-15 pour les protéger. Je mets tous les enfants dans la société. Dans la société. Le jeu que... Finalement, donc, les revenus, chacun va bénéficier en fonction du nombre de pas qu'elle a dans la société. Donc, si je ne suis plus là, par exemple, les pas sont repartis aux autres enfants qui sont dedans, aux ayants droit, et chacun percevra en fonction des pas qu'il a dans la société. C'est une manière de contourner un peu la loi sur l'étage. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a appris tellement de choses avec vous. Merci infiniment. Madame, Monsieur, c'est la fin, oui, malheureusement, de cette émission-là. On a pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Je rappelle que nous étions en compagnie de Alistair Cablon. Il est juriste, également président de l'association Juriste pour tous. Juriste engagé pour tous. Merci beaucoup. On a parlé de questions relatives aux droits de la famille. Merci de nous avoir suivis. Et puis, restez sur cette info. L'information continue. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada